Alors, maintenant, il reste deux anomalies à vous expliquer. La translocation robertsonienne et la translocation réciproque. Alors, maintenant, je vais vous parler d'anomalies qui touchent deux chromosomes à la fois. Jusqu'à le jusque-là, je vous ai parlé d'anomalies qui touchent un seul chromosome. Maintenant, deux chromosomes. Alors, voici un acrocentrique. Par exemple, le 13. Voici le 21. Par exemple, c'est un acrocentrique. Alors, si j'ai avec ça un 13 et un 21, ça, ça s'appelle un 13.21. Ce chromosome s'appelle un dérivatif. Il dérive. C'est un dérivatif. Il dérive de quoi ? D'une translocation entre 13 et 21, on écrit des 13.21. Et il y en a qui écrivent T par ordre 13.21. La formule s'est pris 45,45. Vous comprenez pourquoi ? Parce que, ici, ça ne compte pas 4, ça compte 3. 1, 2, 3. Ici, celui-là, il ne compte pas parce qu'il est fusionné. Le 13 et le 13 et le 21 sont fusionnés. On compte un seul. Donc, c'est 45. XX ou XY. Je mets XY pour dessiner des spermatozoïdes de la fin. Ça peut être XX. Alors, ici, ça s'écrit, dans l'ancienne nomenclature, ça s'écrivait T.L.O.P. 13.21, c'est-à-dire une translocation robertsonienne. Translocation robertsonienne entre le chromosome 13 et le chromosome 21. Par définition, une translocation robertsonienne, c'est la fusion au niveau du centre-main de deux chromosomes acrocentriques. C'est la fusion au niveau du centre-main de deux chromosomes acrocentriques. C'est la définition de la translocation robertsonienne. C'est la fusion centrique des deux chromosomes acrocentriques. Les chromosomes acrocentriques, T.R.F.O.P. 13, 14, 15, 21, 22. Là où il y a une fusion de deux chromosomes menhèdent, c'est ma translocation robertsonienne. Et ça s'écrit 45 parce qu'il y a deux fusionnés qui comptent un seul. La nouvelle nomenclature, c'est-à-dire la nouvelle nomenclature, c'est-à-dire la nouvelle nomenclature. À la fin de la fusion, elle est au centre-mer. Q1-0, c'est le centre-mer. 0, c'est la bande 0. 1, c'est la région 1. Et Q, c'est le baralon. Avec Q1-0. Le centre-mer, c'est-à-dire Q1-0. Allège Q1-0 parce que 1, c'est la région 1. 0, c'est la bande numéro 0. Puisque c'est le centre-mer, c'est la bande numéro 0. Tous les centres-mer, c'est-à-dire Q1-0. Donc, centre-mer du 13 ou centre-mer du 21 ? Puisque c'est le baralon. C'est la région. Ce qui est fusionné, ce sont les deux barons. Il n'y a pas de braquo. C'est les acro-centriques. Est-ce que c'est équilibré, ça ? Non. Non, non, c'est pas. Si, c'est équilibré. C'est équilibré. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Là, on a perdu quelque chose. On a perdu les satellites. C'est de l'hétérochromatine. Donc, c'est une anomalie équilibrée, même si c'est 45. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de perte de région chromosomique qui compte pour des protéines essentielles. Alors, la question, comment seront les enfants ? C'est une translocation réciproque. On a dit que c'est réciproque. C'est des reportes de Robert Sagesse. Les trois formules sont justes. Ça, c'est l'ancienne nomenclature. Et ces deux-là, c'est la nouvelle nomenclature. La toute dernière, c'est celle-là. Celle qui est dans ce livre de 2013, c'est DER-13. Si vous avez retenu et compris ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de regarder aucun autre document. Alors, comment seront les enfants, maintenant, de ce monsieur ? Alors, on a six possibilités. Appariement et séparation. Appariement, du chromosome homologue et séparation. L'appariement va se faire entre ce 13, l'apparition du chromosome homologue, supposons que l'appariement va se faire entre ces deux 13-là. Ce qui est possible, puisqu'ils sont homologues. et puis, séparation. Donc, il y aura un 13 d'un côté et l'autre de l'autre côté. Alors, l'autre 21, il va se trouver seul, ici. Donc, dans un spermatozoïde, il y aura un 13 et un 21. Et dans l'autre spermatozoïde, il y aura le 13 et le 21 qui sont transloqués, fusionnés. Les enfants sont en comment ? Normaux. 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 Ce sont les situations souhaitées. Maintenant, on peut avoir ségrégation de ce 13 avec ce 21. Il est là. Alors, il est là, il est là. Ce 13 peut ségréger avec ce 21. Et comme il est collé à un autre 13, forcément, il va être avec. L'autre spermatozoïde, il va avoir seulement le 21. Donc, ici, ça sera une trisomie 13 et ici, une monosomie 13. 13, le 21, il est là. Un axe 13, le 21, il est là. Un axe 13, donc ça sera une monosomie 13. Mais, alors, les deux autres possibilités, donc, on peut imaginer ce 21 qui s'égrège avec ce 13. Donc, 13 sera-ce. Alors, ce spermatozoïde, il va donner quoi ? Une trisomie 21. Voici ce qu'on appelle une trisomie 21 par translocation robertsonienne. Tout à l'heure, on a trisomie 21 libre et homogène. Et là, c'est une trisomie 21 par translocation. Alors, comment on écrit la formule de l'enfant ? Alors, allez, je suis d'où ? Un 13 et un 21 venant de l'homocyte. Alors, ça va donner un 46. X, X ou X, Y. Alors, qu'est-ce qui est plus ? Ça va plus 21. Donc, d'air 13, 21. Q1, 0. Q1, 0. Vigule plus 21. Et vous mettez la formule de la translocation robertsonienne 10, 12, 21. Je le dis à l'entarot. Plus un 13 et un 21. Allez, faites break. Comment on va éclever cette formule ? C'est une minute. Ouais, c'est une minute. C'est une minute 30. 46, c'est correct. Alors, 46, c'est correct. C'est correct. D'ailleurs, c'est vrai, c'est correct. Plus 3, d'abord. A lèche du 6 d'abord. खठर 20, 13, Aقल 25, Rondant. 2, 33, 31. Q1 0, Q1 0, Q1 0. Ça va ? 46, je n'allège 46. 46 parce que les deux fusionnés ils se sont au 1-吧. Dès. Virgule X A, Femme toi. Oui. Alors, virgule, 2, 13, Q1 0, Q1 0, pour dire qu'il y a 1, 2, 3. Sauf que le 3ème 21 n'est pas libre. Pour dire qu'il n'est pas libre, qu'il n'est pas libre. Ce n'est pas grave. Mais la nomenclature, ce n'est pas ça. Mais la nomenclature exacte, si on veut avoir 5 sur 5, c'est une question. Pour dire qu'il n'y a pas de 4ème 21, c'est une question. Formule 1. 45. 45. XG. 13. Ok, c'est une monosomile 13. C'est une monosomile 13. C'est une monosomile 14. C'est un chromosome qui manque. Donc la formule est 45,xxx.13. D'accord. Vous écrivez la formule en fonction de ce que vous voyez comme chromosome. Madame, c'est plus clair. Mais si il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. Il n'y a pas de déribatique ici. Quand c'est une monosomile totale, vous mettez 45,xxx. Il y a des chromosomes sexuels, c'est du moins ce qui manque. Il y a monosomile totale. Il y a tout un chromosome qui manque. Il y a un chromosome qui manque. Il y a un chromosome qui manque. Il y a un chromosome qui manque. Ici, il y a un chromosome qui manque. C'est une monosomile 21. Tout ça, c'est pour répondre à l'objectif expliqué comment une anomalie chromosome peut être transmise par un parent cliniquement. Alors, la dernière anomalie, c'est la translocation réciproque. Comme vous regardez, c'est 4 chromosomes. Par exemple, la dernière, c'est le chromosome 5. Par exemple, la dernière, c'est le 7. On a un der de 7. Un der, c'est-à-dire un dérivatif. C'est le chromosome anormal. Le dérivatif. Il dérive d'un chromosome. Qu'est-ce que vous remarquez là-là ? On remarque qu'un bleu a donné un bout rouge et le rouge a donné un bout au bleu. Échange. Translocation. Ce chromosome, il est cassé. Il est allé se coller sur le bleu. Il est allé se coller sur le rouge. Translocation réciproque. Par définition de la translocation réciproque, c'est l'échange entre chromosomes non homologues. Alors, la formule s'écrit 46, xx ou xy, t pour dire translocation réciproque, 5, point virgule 7, pour dire entre le 5 et le 7, et je mets entre parenthèses et point virgule, les deux points de cassure. Alors, le point de cassure est... Et le point de cassure est... Alors, on a fini un point de cassure sur le bras d'un chromosome 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 7, ou 7, 1, par exemple, et 3, 1, et 3, 2, qui est la même région, elle va être échangée. Le point de cassure ici, et là, n'est pas le même. Pas forcément le même. Non. Par définition, la translocation réciproque, c'est l'échange entre deux segments chromosomiques, le fragment, l'échange de segments chromosomiques entre deux chromosomes non homologues. Donc, elle dit que ça signifie qu'il y a une translocation réciproque équilibrée entre le chromosome 5 en Q2, 3, et le chromosome 7 en Q3, 1. 5 en Q2, 3, et 7 en Q3, 1. Point, point virgule, qu'il y a des échanges, point virgule. Qui m'a fait la translocation réciproque, tout à l'heure, c'était point virgule. Translocation. Alors, la question encore une fois, comment sauront les enfants ? Comment sauront les enfants ? Normal. Normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Quand ils se marient, ils sont dans la descendance. Alors, comment sauront les enfants ? La maillose. Comment va se faire l'appariement ? Alors, l'appariement, je m'en ai pas. Le rouge, on passe du rouge, et le bleu, on passe du bleu. Le rouge, on passe du rouge, et le bleu, on passe du bleu. Est-ce que ce bleu est homologue à ce bleu ? Non, on passe du rouge. Qui va chier à l'autre ? Qui va chier à l'autre ? Qui va chier à l'autre ? Qui va chier à l'autre ou l'appariement ? Quelle conseille ? Alors, l'hymnastique. Ah, l'hymnastique. Ils vont faire ça. L'hymnastique. 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 problème résolu pour l'appareil bon c'est pas fini ça c'est un 5 normal ça c'est un d'herbe 5 ça c'est un 7 normal et ça c'est le d'herbe 5 ok le rouge en face du rouge et le bleu en face du bleu kif kif la nature a toujours et c'est toujours d'aider à la reproduction et d'aider à la spermatogénèse à l'homogénèse l'homme fabrique tous les jours 200 millions de spermatozoïdes tous les jours 200 millions de spermatozoïdes pour que la terre reste meublé jusqu'à la fin du monde alors c'est cette tétracte alors là pour les tétravalants ils sont les tétravalants tu vois au sein de la séparation donc comment ils vont se séparer alors la première façon qui est la plus qui est la façon souhaitable de ségrégation de ces chromosomes c'est que le 5 et le 7 vont d'un côté et le bel de 5 et le bel de 7 vont de l'autre côté elle est la plus souhaitée c'est-à-dire un 5 et un 7 alors la mer c'est que c'est simple les enfants seront normaux donc puisque le 5 et le 7 sont allés ensemble le bel de 5 et le bel de 7 sont allés ensemble c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique c'est-à-dire que la ségrégation elle s'est faite ici à la déconne c'est ce qu'on appelle une ségrégation alterne c'est ce qu'on appelle une ségrégation alterne c'est ce qui est souhaité alors malheureusement c'est pas toujours comme ça la ségrégation peut être une autre ségrégation elle peut être ce qu'on appelle la ségrégation adjacent elle n'a pas à la ségrégation elle a un 5 avec le bel de 7 elle a un 7 avec le bel de 7 Et le trasmorqueque, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un 5 normal et un 2 du 5. Qu'est-ce que ça donne? Une philisomie partielle du 5 et une monosomie partielle du 7. Et l'enfant sera anormal. Alors l'autre cérébroque, c'est le 7 normal et le 2 du 5. Un 1, c'est une trasmorque partielle du 7 et une monosomie partielle du 5. On en voit à l'enfant au cariotype, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les bandes. Quand on analyse un cariotype, on regarde bien toutes les bandes pour chercher les anomalies comme ça. C'est-à-dire, ça m'adjacent 1. On vit le trasmorque à l'enfant. Adjacent 1. Un 1, une trisomie et une monosomie. Ou un 1, une autre trisomie et une monosomie. Trisomie partielle et monosomie partielle, bien sûr. Lorsque le bleu est en deux exemplaires, d'idalee et l'exemplaire légime le beau site, tu vois les trisomies. Partielles. Alors maintenant, la ségrégation peut se faire à l'horizontale. Alors si elle se fait comme ça, je vais valider. Je vais valider le 5 et le 5 avec son 2, oui. Et le 7 avec son 2, oui. Qu'est-ce que ça donne ? Une énorme trisomie partielle du 5 et une énorme monosomie partielle du 7. Et ici, c'est une énorme trisomie partielle du 7 avec une énorme monosomie partielle du 5. C'est donc la ségrégation la plus fréquente. Alors, une autre ségrégation. C'est la ségrégation. 3, 1. Et vous pouvez imaginer ce que vous voulez. 3 chromosomes d'un côté et un chromosome de l'autre côté. C'est possible. On a vu pas mal de 3, 1 dans les translocations chez les couples qui sont venus consulter chez nous. C'est la ségrégation 3, 1. 3, 1, il y a les trois d'un côté. C'est un de l'autre côté. C'est la ségrégation à faire 8, 6, 7, 1. À la diagonale. À la diagonale. Mais, voilà, donc... C'est pas une translocation, ça. C'est une translocation, c'est ça. On vous demande de connaître le phénotype de la trisomie 13, 21, 18, 21 et turner. C'est le plus fréquent. Regardez dans vos documents, parce que dans tous les livres, vous pouvez les trouver. Vous pouvez même que je vous explique les choses que vous ne trouverez pas partout. La trisomie 13, vous trouvez d'un poteau. 18, 21, 1, 1, 1, 1, 2, 1. D'après les données cliniques, c'est-à-dire la description du malade. Les facteurs de risque maintenant de survenue d'une anomalie chromosomique. Alors, comme ça, j'ai répondu à tous ces objectifs. Alors, les facteurs de l'environnement, parfois, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement en cause d'une anomalie chromosomique ? Les radiations ionisantes. Les rayons cosmiques, le soleil, la terre, tout ce qui est cosmique, tout ce qui est radiation. Les facteurs physiques, les radiations ionisantes. Les facteurs chimiques. Il y a des facteurs chimiques toxiques qui peuvent entraîner des anomalies chromosomiques. Il y a des facteurs viraux, des virus, qui font des anomalies chromosomiques. Il y a l'âge maternel, qui est un facteur environnemental. L'âge maternel. Puisque une femme âgée a plus de risque de donner un thésomique. L'âge maternel, non. Le père, même s'il est vieux, il n'est pas à cause d'une anomalie chromosomique. L'âge paternel est un facteur de risque de quoi ? De quoi ? De trisomie ? Taref, la maillose dure combien, voilà, chez l'homme ? Je ne suis pas d'accord, Raou. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'âge paternel est une cause de... de trisomie. La maillose chez l'homme dure 74 jours, quel que soit son âge. Chez un homme de 20 ans, la maillose dure 74 jours. Chez un homme de 80 ans, la maillose dure 74 jours. D'accord ? Maintenant, chez la femme. Chez la femme de 20 ans, la maillose dure combien ? Chez la femme de 20 ans, la maillose dure 20 ans. Parce que la maillose commence déjà chez l'embryon. Mais en termes de l'homogénèse, c'est l'embryon. Oui, oui. Mais, en termes de professe, a-t-elle puberté ? Une puberté, ça reprend, va-t-elle et chaque cycle, toi, lui, métaphase 2. D'accord ? Donc, chez une femme de 20 ans, la maillose dure 20 ans. Chez une femme de 40 ans, la maillose dure combien ? 40 ans. Par contre, on ne peut pas dire que l'âge paternel est une cause de mâle ségrégation à cause de la durée de la maillose. Racte. La durée de la maillose ne change pas. Par contre, l'homme âgé, c'est un homme qui peut avoir quelques troubles hormonaux, pas testostérole. C'est ce qu'on appelle l'anthropose. L'anthropose, c'est point d'introgation, entre guillemets, l'anthropose. La ménopose existe chez la femme. Mais l'anthropose, chez l'homme, est-ce qu'elle existe ? On parle d'anthropose choye parce que l'homme âgé, c'est un homme qui peut avoir choye à diminution de ce que c'est un peu de testostérone. Il a des problèmes sexuels, des choses comme ça, tu vois. Mais, ce n'est pas un homme qui donne des trisomiques. Alors, les facteurs génétiques, maintenant. Les facteurs génétiques, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Les facteurs génétiques, c'est-à-dire à chaque fois qu'une anomalie chez un parent entraîne un déséquilibre ou une autre anomalie chez l'enfant. Ça, c'est les facteurs génétiques. Par exemple, l'inversion phallicentrique chez le père, il donne une délétion et une duplication chez l'enfant, ça, c'est un facteur génétique. C'est une cause génétique. C'est-à-dire qu'une anomalie, une anomalie, une anomalie chromozoomique chez l'un des parents. C'est-à-dire que c'est une cause génétique. Alors, la famille est établie dans une famille à partir de diagnostic d'une anomalie chromozoomique, la stratégie visant à éviter les récurrences de cette anomalie. « Comment vous prévenez ? » Alors, la prévention se fait parfois. Le diagnostic phallicent, c'est-à-dire que les indications de cas, les cellules qui sont utilisées, les cellules qui sont utilisées, à quel âge de la grossesse. Alors, le trophoblaste, c'est entre 9 ans et 6 ans. Normalement, il faut que vous avez une école. Le trophoblaste, c'est entre 9 ans et 6 ans. Le liquide amniotique, c'est entre 15 à 18 semaines. 15 à 18 semaines. Il y a des gynécologues qui fonctionnent à 14 ou 13 semaines, mais en haja, le liquide d'un rouge abondant, il n'y a pas assez de cellules et c'est risqué. Il vaut mieux suivre les choses qui sont internationales, 15 à 18 semaines. Au troisième, il y a le sang du cordon. Après 20 semaines, mais le sang du cordon, il n'y a pas de temps. Ça n'a plus de sens, le sang du cordon. Le sang du cordon, il y a assez difficile. Il y a risque d'avortement, il y a risque de confusion. Il y a des sang massamènes au lieu de sang de taille. C'est tardif, c'est illutile. Il y a des gynécologues qui font de la cordon-synthèse. Les bons gynécologues font de la cordon-synthèse. Ils font du trophoblast, où les laboratoires de cette génétique suivent. Malheureusement, nous, les gynécologues ont misé de la cordon-synthèse. La cordon-synthèse, c'est une ponction transabdominale. La cordon-synthèse, faire la respiration, faire un risque, c'est de 4% de post-couche. C'est un peu compliqué. Dans chaque ville, il y a un gynécologue qui sait faire. Il y a des techniques de prélèvement des cellules pour le récoccuper de la table. C'est un peu plus facile. Il faut juste fonctionner à travers l'abdomen. C'est facile. Le prélèvement de vilosité coréale, c'est plus compliqué. On peut aspirer les vilosités coréales par voie transabdominale. C'est plus difficile, mais il y a des gynécologues qui savent faire. Et pour le sang du cordon, vous imaginez la difficulté. Vous piquez dans le cordon, un cordon qui flotte dans le liquide amniotique, et vous piquez dedans, dans un vaisseau, pour aspirer du sang. Ce n'est pas évident. Le chien, le gynécologue, il y a un gynécologue qui a fait la placenta. C'est une géance fixe. Qui a fait la placenta sur le risque ? Il y a un gout du sang maternel. Sans du cordon, il faut voir. Voilà. Donc, à l'heure, les objectifs. C'est à quoi ? Surtout, les questions... C'est à quoi ?